Après une première relation dans les années 1990, Tommy Sisley et Sandra de Matejis avaient décidé de se séparer en 1999. Une rupture impossible à admettre tant pour l'un que pour l'autre mais comme souvent, la fierté les avait malheureusement définitivement éloignés. Victime d'une dépression, la star de la série Balthazar avait confié la détresse qu'il avait ressentie à cette période très douloureuse de sa vie auprès des journalistes du magazine Apollo, on a eu une histoire ensemble il y a 20 ans et la vie nous a séparés. A l'époque, je le vis très mal, je rentre en dépression, je n'ai pas eu de relation sexuelle pendant plus d'un an alors que j'avais 25 ans, si est-il le moment pour un mec ou normalement vous êtes au pic de votre sexualité. Le destin n'est n'ayant pas terminé avec eux, les ex se retrouvent un jour par hasard à un tournoi de poker. Totalement snobé par son ex, Tommy avait été bouleversé par cette rencontre sans savoir qu'in réalité Sandra avait ressenti exactement les mêmes sentiments à son égard. Elle les avait juste dissimulés. Il aura fallu 17 temps pour que j'apprenne qu'un fait au même moment, le mec avec qui elle était, qui lui avait interdit de me parler, était dans la salle. Et en fait, Sandra m'a évitée parce qu'elle se disait que si elle croisait mon regard, tout le monde verrait à quel point ce n'est pas encore fini entre nous et à quel point elle a des sentiments très très forts pour moi, avait confié l'acteur. Obligée malgré tout de s'oublier, Tommy Sisley et Sandra refont chacun leur vie. L'acteur a de son côté deux enfants, Liv et Levin, avec Julie Madart tandis que la directrice d'une agence de conseil en relations presse et publiques se met en couple avec le producteur de musique Valéry Zetoun avec lequel elle donne naissance à un petit garçon prénommé Dino. Je n'imagine pas un monde sans toi mais en 2016, tout recommence enfin entre les deux ex qui se décident, enfin, à se donner une seconde chance. Ils se marient un an plus tard en 2017. Le 27 novembre 2022, le couple a ainsi célébré ses cinq ans de mariage, leur noce de bois. Quelle chance de t'avoir à mes côtés ! Quelle chance de nous voir évoluer ensemble ! Quelle chance de me réveiller auprès de toi encore et encore ! Tu es ma lumière ! Une source d'inspiration intarissable ! Je ne sais plus comment je faisais pour respirer avant toi. Je n'imagine pas un monde sans toi. Je t'aime ! Tu es la femme de ma vie ! Mon étoile qui brille si fort qu'elle éclipse même le soleil, a écrit Thomas Sisley dans une magnifique déclaration dédiée à son épouse. Mon étoile à Shulok Sous-titrage ST' 501